Salut à toutes et tous la team YouTube et bienvenue aujourd'hui pour un épisode un peu particulier sur l'Edge Brave Souls. Épisode particulier qu'aujourd'hui ne se passera pas ni sur mon compte, ni sur le Fresh Start. Je sais que vous êtes nombreux à me demander des nouvelles du compte, rassurez-vous il y en aura bientôt. Aujourd'hui on va plutôt découvrir ou peut-être même admirer un compte extrêmement rare dans sa présentation. Aujourd'hui je ne serai pas tout seul, je vais être accompagné d'une autre personne que certains parmi vous connaissent probablement. Ça fait un bon petit moment qu'on était censé se capter pour pouvoir réaliser la VOD d'aujourd'hui et justement aujourd'hui on a enfin réussi à se trouver un créneau. Aujourd'hui je vais rejoindre ce render AKSUSU et qui va nous faire donc le showcase de son compte. Rappelez-vous un petit peu vos propres impressions lorsque je vous fais les showcases de mon compte, à chaque fois j'ai droit à des messages à base de « Waouh quelle box incroyable, waouh vivement que j'en sois rendu à ton stade, etc. » Vous allez très rapidement vous rendre compte que certes je suis le premier à le reconnaître pour un tout à fait objectif, j'ai une box qui est loin d'être dégueulasse, une box qui effectivement reflète plutôt bien son ancienneté, mais dites-vous que par rapport à la présentation de ma box et celle de ce render, il y a trois univers d'écart entre les deux. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, un bug qui prend vraiment soin de tous les détails de sa box de partout, mettez cette VOD en pause, prenez un petit instant, allez vous chercher un café, des pop-corns, ce que vous voulez, bref, restez assis, installez-vous confortablement et apprêtez-vous à en prendre plein la tronche. Déjà on va commencer par contacter Sussu directement. Yes ! Allo, bonjour ! Salut, salut, ça va ? Ouais, comment qui va le Sussu ? Ça va, ça va. Alors là déjà, j'imagine qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à avoir des grosses gouttes le long du front en voyant grade 200, en voyant 51 milliards de guns ! En fait ce que je disais juste avant de te prendre en appel, je faisais un petit peu le comparo avec les gens quand moi je fais mon propre showcase de compte, les gens qui à chaque fois j'ai le droit en commentaire « Ouah ta boxe a l'incroyable, machin bidule », mais là il faut bien qu'ils comprennent les gens que là on va pas du tout, du tout, du tout voir la même chose. Ok, certes je suis loin d'avoir une boxe dégueulasse, mais là on va avoir une boxe qui a 4 univers d'avance sur la moyenne des joueurs casus de BBS en fait. Là il y a du taf dessus, ouais. Et ça du coup, depuis que la mécanique a été intégrée, t'as mis combien de temps grosso modo pour atteindre le rang max ? Bah j'ai fini il y a deux semaines. Ouais, en gros tu passes un certain nombre de paliers de tickets à chaque fois. Les 50, après tu fais 300, 500, 700, 750, et après vers les 180 tu passes à 1500 jusqu'aux 200. Ouais, parce que là moi j'en suis au stade, tu vois, je crois que je suis grand 147, 8, et j'en suis à 750 points par rang à chaque fois. Ouais, après tu passes genre à 1000, 1200, 1150, et après c'est 1500. Et du coup, là on voit que ton dernier palier, donc t'as gratté 100 torpes, donc du coup ouais, t'as quand même dû pas mal refil tes tickets j'imagine ? Ah oui, 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 moi je suis un servant admirateur de l'event à points, j'adore cet event. Et tu mets combien de points en moyenne par l'event à points ? Bah ça dépend vu que, bon, on va se mentir, on va terminer les gens tout de suite, je suis pas free to play. Ah bah oui, ça oui. Donc bon, je fais précise direct, mais oui, ça dépend, quand je suis vraiment en rush à 20 à points, je fais, ouais, 60 millions par l'event à points. Est-ce qu'on spoil quelque chose en disant que, depuis l'anniversaire, parce que toi aussi, du coup, t'avais ton stack de 10 000 tickets BS pour les 8 ans, que tu as claqué ? Ouais, j'en ai claqué un petit peu entre temps à chaque fois, parce que bon, c'est dur de se retenir, on claque toujours, allez, 1000, allez, 1000 entre temps quoi. À qui le dis-tu ? C'est dur de se retenir, sans déconner ! Bah une fois que t'as commencé, une fois que t'as passé la barre des peut-être 1000, 1500, allez, tu te dis, bon, allez, j'ai déjà commencé, je suis tranquille, mais avant c'est compliqué de... Ou même le surplus, tu te dis, tiens, je me mets objectif, allez, 1500 ce mois-là, et puis les 100, 150 que tu fais en plus, tu les claques. Là, on est aujourd'hui, donc, au 1er mars, il y a déjà, si ma mémoire est bonne, plusieurs semaines que tu as atteint, de nouveau, ton stack max de tickets BS. Ah non, non, j'avais tout claqué le... fin décembre, fin décembre, j'avais tout claqué. Ah oui, d'accord, donc entre juillet et décembre, t'étais déjà remonté au max ? Là, j'ai 1000 BS déjà de commencer, quoi. Ah putain ! Pour faire jusqu'à juillet, on retourne à 10 000 BS en juillet, quoi, c'est reparti. Ah yes, et pour vous donner un ordre d'idée, moi j'en suis rendu à peu près 5000 tickets BS, là. Oui, oui, non, mais bon, moi je suis parti là, après, vu que je claque un peu, des orbes, etc., je pars sur une base de, allez, ouais, 1800 par mois. Ah ouais, ouais, moi, j'ai pas du tout ce que... Je suis parti sur ça. Mais du coup, je voyais, t'avais pas mal de stacks de tickets 5 étoiles aussi, ça, tu les récupères où, ces tickets-là, du coup ? Ouais, on va en parler après, mais il y a beaucoup... Comme tu sais, l'année dernière, je faisais la box T20, je passais quasiment un an à taf sur la box T20. Alors ça bougeait pas, on va y revenir dans un petit instant aussi, YouTube, vous allez voir, c'est pas triste. Ouais, il y a beaucoup de choses à parler, mais ouais, ouais, pendant un an, on en parlait sur Tlive et tout, que j'avais commencé à faire tout le stock T20, tout le stock Espot en premier, après j'avais fait tout le stock Potion, l'arme. Et du coup, bah j'avais pas fermé les events à points, et du coup, les tickets 5 étoiles, je les ai pas... je les ai pas pull à l'année dernière. Du coup, ça fait un an, un an et demi bientôt, là, que j'ai les tickets 5 et 6 étoiles de cote. Ah oui, c'est un vieux stack, en fait, c'est pas un reset depuis les 8 ans du jeu, en fait. Ah non, non, les 8 ans du jeu, j'ai calqué, allez, 3000 BS, et si t'as pas à faire 10 000 BS, autant pas claquer les 5, 6 étoiles, quoi, autant se faire un truc incroyable. Ah yes, ah oui, donc là, du coup, quand on va arriver... parce que là, du coup, ton objectif, c'est quoi, là, maintenant, tu te focus sur les 9 ans du jeu, maintenant ? Ouais, bah, si je suis motivé, peut-être faire, comme j'ai fait là, que des BS de côté, parce que j'ai plus de quoi pas faire, j'ai plus, à part faire les raids quand ils sortent, et encore, ça prend une aprem. C'est juste faire des tickets BS et 20 à points le plus possible, et là, moi, j'ai découvert, j'ai vraiment redécouvert, entre guillemets, l'aréna, et c'est un mode de jeu que, perso, je kiffe. Non, putain, c'est vrai que... alors, faut bien rappeler, oui, parce que certains d'entre vous vont peut-être s'en rappeler. Dernièrement, j'avais fait une VOD, justement, sur l'aréna. La personne, je sais pas si vous avez fait le lien, hein, par rapport au Blast que vous voyez en haut à gauche, mais c'était avec Susu que j'étais, hein, quand on a fait l'aréna dernièrement. On va en revenir sur tout ça, mais juste pour te montrer l'aréna. J'étais à combien ? À 900 000 ? Euh... oh, je sais, je m'en rappelle même plus, je t'avoue. J'étais dans les 950, bon, peut-être un peu augmenté, augmenté, 1,100, bientôt 1,2 million. Yes ! On y reviendra après, mais ouais, ouais. Bah, là, déjà, sur l'écran où t'étais à l'instant, sur l'écran, bah, du coup, de ton statut, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être vu une valeur, à mon avis, là, ceux qui n'ont pas déjà fait un coma, à mon avis, ça a dû... voilà. Je pense que, voilà. On en arrive ici, bon, ça, c'est le classique, vous le savez, à chaque fois qu'on fait les showcases de compte sur cette chaîne, on passe directement par l'écran au bon statut pour se faire un premier jet, un premier tir, on va dire, puis après, on rentre plus en détail dans la box. Mais, forcément, l'un des premiers trucs que tu vois quand tu rentres dans l'écran au bon statut, bah, c'est de la force militaire. Là, moi, je regardais la mienne, à titre de comparaison, là, actuellement, je suis à 2 640 845, à l'heure actuelle, sans la mienne. Et là... C'est déjà très, très beau. Et là, on a 1 million de plus. Il faut préciser, est-ce que tu peux afficher les détails, s'il te plaît, quand on voit un petit peu l'ampleur du bail ? Prenez les aptitudes, donc 2 109 103, on va comparer avec la mienne, pendant qu'on y est également. Là, moi, actuellement, sur la mienne, j'en suis à 2 028 945. C'est le nombre de 6 étoiles qu'on a en différence. Voilà, sachant que là, moi, il me semble que tu as une box qui est un peu plus complète que la mienne. Ouais, j'ai pas non plus tout. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont réussi à compléter l'album sur BBS. Ça peut paraître incroyable, mais il y a quelqu'un qui a le maximum de persos. Il y a un joueur, il y a vraiment quelqu'un qui a platiné BBS. Incroyable. Ouais, ouais, il a tous les persos, même 4 étoiles, 3 étoiles. Oh, bon, bon, c'est beau, ça. Ça, c'est très, très beau. Par contre, là où on va commencer à avoir une petite différence, emplacement de Link. Alors, sur ma box, actuellement, on est à 337 400. Voyons voir sur la tienne. Oh, putain. Oui, oui, oui. Oh, la boucherie. C'est là que ça joue beaucoup. Oh, la boucherie. Quasiment un million d'eux, bordel. Alors, ça, ça n'a pas été obtenu par le hasard. Tu avais commencé, de mémoire, à la base, à parfaire des stocks de larmes et de potions classiques. Tu avais, au début, il y a quelques années de ça, il y a un petit moment, tu avais T10, l'entièreté de ta box. Ouais, 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 j'étais encore dans la home. Je jouais avec les comptes, tu te rappelles. Je jouais avec Sherco et tout à l'époque. Tu avais tous les comptes de tout le monde à dispo pour pouvoir faire les co-ops. C'était pratique. Ouais, c'est ça. Avec tes comptes de farm et tout, pour les potions, les larmes, etc. C'était un bordel. C'était un bordel de ouf. Mais du coup, alors, attention, quand on parle de T10, l'entièreté de la box, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme possibles persos sur lesquels on peut monter les emplacements de Link au niveau 10, il les a fait. C'est-à-dire que tous les persos 6 étoiles de sa box, c'est pas sorcier, ils étaient à l'époque tous T10. Tous sans exception. Je me rappelle quand est-ce que je l'avais fini. C'était une histoire, c'était n'importe quoi. Je voulais le finir vraiment juste avant la box T10, juste avant la sortie de Rukia Ichigo manga. Après, le Daddy Ichigo. Ouais, ouais, ouais. Ça remonte à la box T10. Ah ouais, ça remonte, ouais, parce qu'entre temps... Et on avait eu le dernier perso juste avant, on avait eu la Momo bleue de Noël qui donnait potions à l'époque. Oui, oui, oui. Dernière sortie, et j'avais rush en catastrophe, en deux semaines ou trois semaines, j'avais rushé toutes les potions, c'était un enfer. Ah le bazar. C'est vrai que quand tu veux t'y consacrer un max de temps là-dessus, subitement, quand tu vois que le jeu commence à te lâcher, surtout que maintenant on commence à entrer dans l'air des persos qui droppent des super potions, du coup, donc toi ayant déjà plus qu'avancé sur cet objectif-là, maintenant forcément ça a dû pas mal t'aider quoi. Ouais, surtout qu'après j'étais pas tout seul quand je l'ai fait, j'en ai motivé quelques-uns, et j'ai montré à d'autres que c'était pas non plus infaisable. C'est long, mais toi tu le connais aussi, Nito ? Ah bah oui, bah Nito, bien sûr, oui. Nito qui avait aussi l'idée, mais il n'y avait personne pour dire vas-y, viens, on le fait, et puis je lui dis, bah tu sais quoi, moi j'avais dans l'idée de le faire, donc vas-y, on se fait ça en un an, et puis même lui, je crois qu'en mai, il avait fini sa box T20 aussi. Oui, parce que maintenant... Il y a d'autres fous comme moi, ça fait plaisir. Ce que là, maintenant, il faut préciser, c'est que du coup, voilà, on parlait de la box T10, on parlait des larmes des potions classiques, mais c'est qu'entre-temps, le 1,200,000, c'est que maintenant, la box est passée intégralement T20. Tous les persos de la box sont T20. Tu peux nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ? Comment on rigole deux secondes ? Voilà, donc là, on est sur les persos de 2015, là, bienvenue sur la 1.0 de BBS. Et il y a du T20 de partout, dans tous les sens. Il y a rien. Je fais vite, hein. Ouais, 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 parce que la box est quand même assez... Je crois qu'il me semble qu'en termes de complétude, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que tu as quelque chose comme 20 ou 30 persos plus que moi sur l'album, je crois. Bah, je suis à deux doigts d'avoir les... Bah, même les Frenzy, hein. Ah oui, même les Frenzy sont pas ces thèmes, c'est pas à vous dire. Allez, on imagine les Frenzy, les persos du Shop Brave Battle, du coup. Ah oui, oui, oui. Tout ce qui existe, tous les persos, le moindre perso. Tiens, on voit Kang-Doo, Itoshiro, voilà, bam, les derniers. Tous les persos, de toute façon, si on veut résumer la chose, c'est pas compliqué. Tous les persos sur lesquels, sur le jeu, tu as pu monter les emplacements de Link au niveau 20, tu les as tous faits, sans la moindre exception. Exactement, oui. Alors, ça l'agouille un petit peu, hein, mais c'est une capture Discord, hein, YouTube, hein, vous nous excuserez. Allez, je vois ta collection de persos, ouais, t'es à 2198, et moi, à mon niveau, j'en suis où ? J'en suis à... J'en suis à 2178. Mais par contre, ouais, moi, j'ai un delta, c'est-à-dire que moi, j'ai au niveau max 2169. J'ai un delta de 9 persos entre ma collègue et ceux que j'ai complétés. Mais tu sais, c'est les 4 étoiles des histoires secondaires, maintenant. J'ai amusé à retrouver dans quelles histoires secondaires j'ai foutre les 4 étoiles pour savoir où ils sont, quoi, quel bazar. Ouais, moi, j'ai tout fait récemment, là, d'ailleurs, il m'en manquait quelques-uns, que je suis parti chercher, avec la bannière de Kang-du, là, qui a l'air d'être assez vénère. Ouais, donc là, oui, ce qui fait que là, oui, 2198, ouais, il manque à peine une centaine de persos, ouais, donc on est vraiment pas si loin en termes de complétude, c'est peut-être bien l'un des seuls points, je pense, sur lesquels je te talonne, en fait. Après, surtout, moi, il manque, bah, t'as bientôt les 8 ans. Les 8 ans, les 9 ans ? Oui, les 9 ans de jeu. Ah oui, en termes de durée de jeu. De 4 étoiles, de 4 étoiles des anciens, et que moi, j'ai pas non plus, quoi. Parce que moi, j'ai commencé le jeu à partir de Flyzen. Ah ouais, donc ouais, c'est quand même relativement tard, ouais, par rapport au début du jeu, ouais. Ouais, ouais, il y a 2 ans d'écart, quoi. Par contre, toi, comment, je vois tes top 5 de persos utilisés, des lignes, forcément, c'est du farm, du farm, du farm, du farm à balles. Oui, c'est ça, ouais. Après, au bout d'un moment, t'as pas besoin d'avoir de ressources, entre guillemets, t'en fais tellement avec l'Eventa point. Alors, avec tout ce qu'on vient d'entendre, tout ce qu'on vient de voir, déjà, pour commencer, question simple, j'imagine qu'il doit déjà avoir traversé la tête des gens, c'est combien de temps par jour tu consacres à BBS ? Bah, tout dépend, tout dépend si j'ai envie de jouer ou pas, quoi. Ouais, je dirais peut-être minimum, à une bonne heure et demie. Mais quand je rush, je fais des grosses sessions, genre ça m'arrive de faire des sessions de 6-7 heures de farm, quoi. Ouais, quand vraiment tu t'es mis un objectif, par exemple, j'imagine pour ton farming potion, t'es 10, t'es 20, ça, c'est par contre, les sessions de 6-7 heures, voire peut-être plus, ça, c'était ton rythme à l'époque pour arriver jusqu'au bout. Oui, c'est ça, c'est ça, genre les week-ends ou les moments où j'avais décidé de rush cette affinité-là, bah, ce jour-là, j'étais en mode, bon, allez, on prend pour aller 1000 tickets, 1000 sous le ticket, on va en cop, on les claque tous, et puis au moins, je suis tranquille pendant toute la semaine, tu vois, sur cette affinité-là, puis je reprendrai la semaine prochaine ou un truc. Vous voyez, nous, on en est rendu à notre stade, on raisonne en dizaines, voire centaines de sous le ticket, lui, il raisonne en milliers, vous voyez que déjà, on n'a pas le cerveau qui connecte de la même manière sur le jeu. Tiens, regarde, 585 000 quêtes, attends, juste pour que je rigole, moi, attends, je raffiche la capture, hop, et j'en suis à 393 000 quêtes, donc déjà, il y a quasiment 200 000 quêtes d'écart, le bazar. Ouais, bah, ça, c'est l'event à point, l'event à point, ça pardonne pas, t'es parti sur des tickets, t'en récupères en cadeau, t'en relances, t'en relances, et... Tu mets des orbes dedans, et ainsi de suite, c'est un cercle sans fin, on sait ce que c'est. Avec PVP, je suis pas très motivé en PVP. Bah, je le suis pas non plus, tu vois, et bizarrement, tu vois, j'ai présenté une VOD dernièrement, ou là, même encore actuellement, tu vois, je suis en vice-cap, là. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça, c'était sympa. Après, on a la quête de suppression de limites, aaaaaah. Ça, après, je prends juste les... En général, je fais des zones 20, 25, histoire de récupérer les full récompenses. Ouais, c'est surtout l'histoire de tout débloquer. Bah, un peu, c'est un peu comme ce que j'avais fait la dernière vague, là, j'en avais un peu chier, la dernière session. Faut aller faire une vague 19 pour avoir la totalité des objectifs, j'ai été faire ma vague 19, et basta, quoi, j'en suis resté là. Après, l'avantage, je me dis, par rapport, tu vois, à des événements comme les quêtes de groupe, les raids, etc., t'as même pas besoin de te poser la question, bon, du coup, je prends quel perso ? Parce que tu sais très bien que dans ta tête, tous tes persos sont déjà T20. T'as, j'imagine, déjà réalisé différents degrés de transcendance sur les persos principaux, je présume. Là aussi, je te laisse quelques surprises dessus, mais oui, oui, il y a de quoi faire DFT, ouais. Mais du coup, je suis en train de penser à un truc, t'as dû reclaquer pas mal de super potions ces derniers temps, étant donné qu'il y a eu les ajouts, les nouvelles compétences avec les flats qui ont été rajoutées. Comme je le disais, il y a des jours où je suis motivé à farmer, il y a des jours où je suis pas motivé. En trois jours, j'ai tout re-T20 à la boxe, tout re-changé, tous les slots de tous les persos. Aïe, 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 parce que t'avais, j'imagine, le classico perfection brise-armure jusque-là. Et sur les nades, c'était le perfection fléau. Ah bah oui, avec leur altération, s'ils en avaient. Et ceux sans altération, c'était perfection, je sais pas, j'avais mis des brise-armure pour les déconner ou des trucs comme ça, tu vois. T'es en mode, ça va pas changer d'ici là, on est en mode, bon, pourquoi tu mets en T20, on s'en bat les couilles. Ça va pas changer d'ici là, subitement POV, Kellab, All My Beer. Allez hop, c'est parti. C'est ça, c'est ça, et t'es là, t'es avec une sueur, tu fais putain, j'étais bien, moi, sans re-farmer les spots. Ah bah hop, ouais, donc du coup, t'as re-changé, j'en imagine, les nades sans altération, tu les as repassées en perfection attaque, un truc dans le genre. J'ai passé tout en perfection pression et perfection attaque, j'en suis même pas pris la tête. Mais du coup, alors, est-ce que tous ces events, parce que là, du coup, on imagine très bien que vu la quantité de potions, de ressources que t'as farmées, bon, évidemment, t'as surtout cherché à taper dans les events où il y en avait le plus, donc t'as dû enchaîner des raids en boucle, notamment pour les potions, ce genre de trucs. Mais alors du coup, est-ce que toi, tous ces events, notamment, tous les petits events qui nous mettent, les petits events d'appoint hebdomadaire, tu continues de les faire ou c'est Osef, c'est une perte de temps pour toi ? Hebdomadaire, je les fais plus, mais j'essaye de faire au moins ma gratuite en cop, mais ouais, je fais plus les hebdos, à part les hebdos classiques qu'on fait tous pour les rouleaux. Et sinon, les espots ou les potions, la cotie qu'on a avec les potions, par exemple ? Les potions, j'y compte pas trop, parce que vu que je suis, encore une fois, beaucoup d'events d'appoint, t'as des tout petits stocks, t'as des fois 1 en potions, mais quand tu fais, allez, tu as peut-être 7-8 000 sous le ticket par mois en event à point, minimum, avec ce que tu récupères, tu chopes 1000 fois des potions, t'as 1000 potions, quoi. Parce que c'est vrai que du coup, vu que c'est des stacks de 1 potion, à l'échelle d'un joueur normal, qui fait son rythme normal avec quelques dizaines de sous le ticket peut-être par jour, forcément, ça représente pas un stock colossal, mais c'est vrai que ramener à plusieurs milliers du coup, voire quasiment même dizaines de milliers, au stade où t'en es, de tickets claqués dans ces events-là, ouais, ça commence à faire plusieurs milliers de potions, parfois, par affinité, ou à défaut plusieurs centaines, voire milliers de potions par mois sur ces trucs-là, quoi. Sun Kaiman, du coup, bah, juste de tout clair, hein, pas spécialement de temps... Ouais, tu cherches pas à speedrun, quoi, tu fais l'événement classique... Non, c'est ça, c'est ça, bah, quand j'ai des nouveaux persos, genre le glacier de la Perseverance, y'a des nouveaux persos qui font des meilleurs temps, on les prend, mais à part ça, ou le glacier de la pratique, etc. Bah, après, c'est qu'il y a du bien de faciliter la tâche aussi, bon, c'est plus une conséquence qu'une cause, c'est que le fait que t'aies passé toute ta box T20, forcément, automatiquement, ça a donné un upgrade de puissance à tous tes persos pour, justement, faciliter un peu leur trajet dans ces tours-là, quoi. Ça, y'a des persos que j'utilisais pas spécialement avant, et que maintenant, je me dis, bon, ils sont T20, bah, même, parfois, ils te disent juste, ça fait longtemps que je l'ai pas joué, hein, c'est aussi le but du jeu, hein. Tu t'imagines, à l'époque de la Tour des Dangers, l'étage 20, si on avait plus T20, à l'époque, la Lisa de Noël ? Oh là là, oh là là, j'ai des mauvais souvenirs juste à y penser, hein. Là, on vient de réveiller des PTSD chez des vieux de la vieille qui ont dû connaître cette époque-là, de ce foutu étage 20, si t'avais pas le Heisenforce, c'était mort de chez moi pour le passé. C'était pas le pire, hein, c'était pas le pire pour moi, hein. Genre, à l'époque de la première tour, l'étage 31 ou 33, où il fallait un holo bleu. Avec la Machiro, l'étage 33, la Machiro, le holo bleu ? Je n'avais aucun perso, j'ai dû attendre deux mois et d'avoir un Senkaizen bleu pour passer cet étage, ça m'a rendu fou. Nous, à l'époque, on l'a passé avec la Machiro Nade, allez, ça dégage. Oh, par contre, je vois qu'on arrive à la section des raids, là, à mon avis, on va voir des trucs, là. On va voir des choses passer, là. Est-ce que t'as une estimation, allez ? Bah, si je me bats sur ma propre box, admettons, là, actuellement, au niveau des raids, raid terminé, moi, il me dit 7050, bon, c'est pas dingue, dingue, dont 6627 en ultime. Oh, toi, je dirais que t'as Aminima, oh, t'as ça x20, facile. Ça fait, j'ai 150 000. Oh non, quand même pas, quand même pas. Oh, je sais pas, je m'attends à des valeurs de... Ah ouais, oh oui, c'est quand même x12, quasiment. Oh, putain ! Il faut dire aussi, en fait, ça, ça s'explique, par une raison très simple. C'est que, c'est quelque chose que j'expliquais déjà en termes de rentabilité par rapport aux farms, des ressources basiques comme les larmes et les potions, par exemple. C'est qu'on a des events qui sont spécifiquement dédiés pour ça, mais le problème, c'est qu'on ne peut créer que des instances de 4 joueurs. Donc, ce qui fait que lorsqu'on a tous les 4 des persos qui ont des augmentations de drop de potions, c'est du scaling qui se fait sur la base de 4 joueurs. Or, en raid, on peut ouvrir des instances de 6 joueurs et chaque perso qui a des compétences de drop, eh bien, vient se scale en plus. Donc là, du coup, si t'as 6 persos avec 6 fois la même compétence de drop, eh bien, du coup, ça fait un cumul de x6 sur le même event. Et donc, du coup, en plus de ça, ça fait gagner du temps parce que certains des raids ont des boss qui sont tellement simples, avec des persos tellement cassés. Et maintenant, on a même des persos qui ont des sous-le-traits de drop de potions. Donc, ce qui fait qu'on peut encore plus accélérer la quantité. On peut même accélérer le temps maintenant tellement les persos sont puissants. C'est le rapport à la difficulté que je faisais par rapport au jeu où maintenant, les boss de raid, on les éclate comme on veut. Et du coup, forcément, enchaîner les raids comme ça avec des instances de 6 joueurs et des persos de drop, eh bien, ça te garantit de gonfler tes stocks bien plus rapidement que si t'allais te taper les events dédiés en coop classique. Et puis même, pour ajouter, quand tu fais une quête coop en coop et un raid, tu comprends vite que les raids, c'est... Si tu veux plus de ressources, il faut aller en raid. Quand je prends l'exemple, les quêtes coop, potions, t'as que des potions. Les raids, t'as à la fois des médailles pour récupérer des cans, tu peux en faire vraiment beaucoup. Moi, je me souviens d'un raid où j'ai fait 10 milliards de cans, je crois, avec les médailles. Le jeu voulait même pas me les accepter, mais il n'a été que par 1,5 million. C'était une galère. Le début du jeu, il n'avait pas prévu ça. Ah oui, oui, ça mettait une erreur à chaque fois que je voulais valider. Ça mettait une erreur. Du coup, t'as les médailles pour les cans, du coup, tu peux rapidement monter. Tu as des potions plus des larmes. Du coup, les deux, comme t'as dit, ont du scaling avec les drops de potions et larmes. Du coup, tu peux monter à des... Je crois que je t'avais envoyé des photos, on peut monter à quasiment 120 larmes, 150 larmes. Ah oui, j'ai souvenir de photos, enfin, de screens que tu m'as envoyé. Oui, il y avait des centaines de larmes par run et le tout va multiplier par le nombre de run vu qu'on peut faire des fois 5 dessus, enfin, voire fois 6 pour ceux qui en le passent. Donc, oui, ça faisait des milliers de larmes. On n'a rien de temps. Et surtout, il y a un argument qui ne trompe pas, c'est que tu peux choper des BS. Et quand tu peux choper des potions, des larmes et des BS, tu vas dans ce mode. Putain, les hamlettes. La vache. La Yoruchi. Alors, je suis un extrêmement mauvais élève en ce qui concerne les hamlettes. Je crois que je dois en avoir péniblement deux de compléter, trois peut-être. Après, il n'y en a que deux qui sont utiles, entre guillemets. Toshiro et Kalpachi pour les 20% et puis c'est tout. Et basta. Ah, je vois l'onglet global. Là, on va voir passer des trucs. Oh putain de merde, combien de cannes farmés ? What the fuck ? Ouais, 68 milliards, quelque chose comme ça. Oh la vache. Attends, juste pour rigoler, bouge pas. Parce que là, sur moi, j'ai 10 milliards actuellement. J'ai 10 milliards sur moi, mais au global, j'ai farmé... Un vrai full screen sur votre jeu, par pitié. Encore. Moi, je suis à 20 milliards de cannes. 20 milliards, 315 millions, 894 milles, 0,34. J'ai quand même fermé 20 milliards de cannes ? Je ne me rappelais pas que j'en avais farmé autant. Event à point. Vraiment, event à point. Si vous vous posez la question, vraiment, event à point. C'est... Event à point avec une équipe de farm bien optimisée, comme je vous avais présenté dernièrement. Et encore, la mienne, j'ai vu que je pouvais encore faire des changements pour booster mon drop de cannes. Donc, je vais m'y atteler là, dardard. Mais là, quand tu vois ça, on est à quasiment... On est à 3 fois et demi ce que j'ai farmé moi. Et encore, vous voyez que la différence, elle est que là, on voit que Susu, il a 2269 jours de co sur le jeu. Et moi, j'en suis à 2716. J'ai 450 jours de co de plus, quoi. C'est pour vous dire à quel point le degré de farming n'est pas vraiment le même. Et puis, après, les dégâts max qu'on rigole 2 secondes. Comment ça, 41 millions, what the fuck ? Ah, putain ! Il y avait une technique à faire et celle-là, on se l'est gardée pendant un petit moment, histoire de flex les comptes. Ce n'est pas du mode. Et je peux te dire que ce score-là, avec ta box, tu peux le faire. Tu as la team pour... Par contre, est-ce qu'on peut parler ? C'est quoi, ce combo ? C'est une vieille époque. C'est une vieille époque, Retsu, Retsu... Retsu, Ranguik ouverte, 6 étoiles, niveau 1. C'est une vieille époque où je me faisais chier. Ah oui, alors, la fameuse box full T20. Imaginez-vous, la box full T20 avec la box arena full R5. Pour l'instant, enfin, quasi full R5 à 3 exceptions près. 3 persos près, bon, aïe ! C'est un truc que je vois à chaque fois, moi, ça me sidère le nombre d'items. Qu'est-ce qu'on en fout, à force ? On s'en sert, voilà, tu disais, tu en as minimum 3, mais concrètement, on s'en sert de quoi ? 3, 4, grand max par affinité, selon... Si c'est des persos des équipes de phare. Une team QDG ou une team event à points, c'est 3, quoi. Une fois que t'as 3, ça sert à rien, quoi. Ah, les Golden, yes ! Les bons Golden inutiles ! On les apprécie. Toujours là, toujours aussi inutiles. Ouais, les Verts, c'est une horreur. Je ne suis plus des Golden inutiles. Les Papyrus Orange, c'est pareil. Oh, le cauchemar. Les Golden Chappie, vous voyez aussi, ça commence... Les deux premiers, ça va, là. Tu vois, il y a 5 Orange, je crois, mais... Puis après, ça commence à être un peu plus chiant. Ouf ! Oh, ouais, d'accord. Oh, les violets, mon Dieu ! Ok, on va voir les branches de cap. Parlons-en. Tiens, ben voilà, on est en plein dedans. Allez, let's go ! Ben ouais, ben voilà, vas-tu, François ? Oh là là, le boulot. Oh là, le bazar. Les balles aussi, je vois. Disons qu'on va dire que par catégorie, par affinité, si t'as besoin d'équiper ponctuellement une équipe, t'es pas emmerdé, quoi. C'est marrant, c'est des stocks que je connais bien, ça. Ça, ceux-là, ça va. Ça, je suis pas perdu quand je vois ce genre de valeur. Alors, les persos, j'en ai quand même beaucoup moins, mais ouais, globalement, ça va, oui. Ouais, ça va, c'est pas non plus. Puis, bon, vu que j'ai arrêté de faire des stocks, je vais remonter. J'en ai plus que toi ! Oui, oui, ça, il y en a qui ont été beaucoup utilisés. J'ai failli rêver à la fin, dans les dernières sessions S-Pot, j'ai failli rêver à la fin, parce que j'en avais tellement marre, je m'aurais en boucle. Ah ben, tu m'étonnes, ça doit être épuisant, la longue. Ben, du coup, j'ai compté tous les persos. J'ai 662 persos, 6 étoiles. Ah ouais, quand même, costaud. Du coup, j'ai 131 persos verts. Yes. Ah, le Chouaï Tech FT T20, je suis fier. Je suis fier. Sacré Chouaï. Ah putain. Ah, donc, ça crée. Puis, on voit une grosse majorité de résurrection aussi. Oui, oui, oui. Oh, la petite Bombi V2 FT. Persos violets, il y en a 130. Ouais, ouais, bien équilibré aussi, ouais. On est assez équilibré. Dans les stocks, on est quand même assez équilibré. J'ai regardé, même moi, pour ma propre curiosité, j'ai regardé, j'ai fait, putain, c'est quand même pas mal équilibré. Puis, on voit les gros persos, soit les grosses résus, soit les gros links énervés qui sont direct FT. Ouais, oui, oui. Ben, j'essaye, j'essaye. Je les ai pas tous, mais bon, j'essaye quand même. Avec les bons Frenzy à la fin. En persos rouge, j'en ai 137, un peu plus. Ah ouais. Oh, le vieil Ichigo Bankai. What the fuck ? J'avais vu le Ichigo Bankai FT. Il est en ligne sans quelqu'un en plus. Je sais pas sur qui il est, mais il est quelque part. Ah ouais, d'accord. Il doit être sur un Yamaji pour des stats, à mon avis. Oh, mon dieu. Ah, celui de Ichigo TT aussi. Ah, bien, bien, bien. Ah, c'était tard l'époque, ça. Je rappelle les véhicules des Geosyx. Ah, oui, 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 oui. Oh, le Kenny Safouille FT. Allez, bam, tiens. Ça part. Évidemment, une Machiro FT. Qui est surpris ? Qui est surpris ? C'est bizarre. Qui est surpris ? Bizarre, bizarre. En bleu, on en a 130. Ah ouais. Encore une fois, tout qui était 20. Ouais, bah ça, ça bouge pas. Tiens, t'as deux Suzume. Ah oui, d'accord. Ah, oui, d'accord. T'as une Suzume Machi ressuscité et l'autre, non. Et t'as tes 22. Ah, putain. Ouais, oui, oui. Bah, j'ai pareil pour Omae d'Attack Team pour le double sous-trait Extase. Ah, bien joué. D'accord. Ah ouais, donc, en plus de ça, t'as, avant de tout mâcher comme ça, bêtement, de foudre les persos entre eux, t'as pris le temps de regarder un petit peu ce que tu pouvais conserver juste pour les bénéfices des sous-trait. Ouais, c'est ça. Ouais, puis du coup, maintenant, sachant que les résurrections et les cartes standards ne sont pas considérées comme étant les mêmes unités aux yeux du jeu, ça permet de les mettre du coup sur le même perso, quoi. Et du coup, il y a 133 persos orange. Ouais, donc ouais, c'est marrant parce que ta box, finalement, en termes d'équilibre, elle est un peu comme la mienne. Ça se suit assez peu d'écart malgré les plusieurs centaines de persos qui la composent, quoi. C'est ça, ouais. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, putain, t'es quand même pas mal rigue sur les nombres. Et puis, je me suis dit, bon, pareil pour moi, je l'imagine. Mais non, pareil, j'étais un peu surpris. Ouais, parce que là, au moins, t'en as 130 ou plus, t'en as 137. Donc, 7 persos d'écart quand t'es déjà plus de 130 par affinité, c'est assez peu, finalement. Je garde des points de transcendance de côté. On en voit, je crois, que j'en avais 600 000 ou un truc comme ça. Personnellement, ce que je fais, c'est que je sais que je fous tous mes persos tant qu'ils sont pas 5 sur 5 re-roll avec le bon re-roll. D'accord. Et une fois que je les ai, je les garde en 5 étoiles dans ma box, ils pourrissent et ça fait des points de transcendance quand j'ai vraiment besoin et que je suis une merde et que je décide de claquer sur des persos du cul. C'est-à-dire que là, ce que t'es en train de nous dire, c'est que t'as encore un stock de 5 étoiles assez... Oh merde. On va commencer par le bas. Oh merde. Donc, tout ça, pour la fait, c'est des persos qui sont déjà 5 sur 5 et bien re-roll. Ah, et donc, on a forcément le bon sixième slot de transcendance et t'es-terrain. C'est ça, c'est ça. Oh merde. Ah ouais. Oh là là. Oh là, oui. Oh là. Ok. Ah oui. Tu me diras, c'est une bonne anticipation parce que là, tu stockes ça au cas où, le jour où t'as besoin, tu pioches dedans. T'as pas conservé de 3 étoiles, 4 étoiles, rien. Ta box, c'est uniquement composé de persos 5, 6 étoiles. C'est ça. Du coup, il y a peut-être 2 millions de côté là. Ouais, c'est confortable. Oh la culpare, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est ma némésite. C'est ma némésite sur le jeu, c'est des Yoruchi Pass. D'accord. En fait, t'as cette Yoruchi, c'est mon Grimjo, mon Grimjo connaissance. C'est ça, ouais. Ce qui serait cool, par contre, un jour, ce serait que Kelab puisse implémenter dans le jeu un système qui nous dise, un peu comme Pokémon, combien de fois t'as capturé telle espèce ? Combien de fois t'es tombé sur telle carte ? Ça, ce serait cool qu'on puisse avoir une valeur numéraire transmise dans le jeu pour qu'on puisse s'en rendre compte de ça. Oh, le Aizen 6 ans. Oh mon Dieu. Oui, lui aussi. Salut, Aizen. Aïe, aïe. Ah, même le Hulkura Renew, le 3 ans V2, putain, tu l'as déjà hefté. Pordel. Ouais, moi, je l'avais hefté au moment où j'ai eu le toche, le toche, ça fouille. Excusez-nous, monsieur, excusez-nous. Et du coup, on passe vite fait sur les persos sp5. Ouais. Pour donner une idée, j'ai la moitié, un peu plus de la moitié de ma box qui est sp5. Donc sur 660 persos, t'en as la moitié à peu près de ces persos-là qui sont sp5. J'en ai 388. Waouh. Ah oui, c'est plus que la moitié. Ah oui, d'accord. Ouais, un peu plus. Ouais, mais encore une fois, maintenant, quand on voit la performance des premiums par rapport à certaines exclus qui sortent... Ah oui, oui. C'est quand même pas déconnant. Surtout que maintenant, on se rend compte qu'il y a pas mal de premiums qui finalement commencent à représenter de bons ads à utiliser en support QDG. Ouais, surtout que c'est ce que Kelab a l'air de faire. Des premiums 1000 montres qui font des QDG, etc. Donc on voit le nouveau Ikaku, le nouveau Iba, c'est des persos plus QDG. Ouais, tout à fait. Il commence à y avoir un pattern de chez Kelab. Puis là, je vois des persos P5. Là, je vois notamment ta Candice. Tous ces persos, quand ils vont tomber sur leur résurrection, ça va commencer à cogner le Shinji. Ah, Shinji. Shinji, ouais. Alors oui, c'est pareil. Là, ça va tamponner. Ouais, ouais, ouais. Il y a des Ranguikou. À la Rookiatek. Alors le jour où ma petite Rookiatek FT-T20 aura sa résue. Hé, Kelab. Hé, Kelab. Fait de gaffe. Parce que si vous vous habitez, je vais vous retrouver. Vous n'avez pas intérêt à la foirer, celle-là. Parce que là, ça va mal se mettre. Il y a des persos qu'il ne faut pas foirer. Ah, non, non. Et Rookiatek, c'est une institution sacrée sur ce jeu. On n'y touche pas. Attention. Et là, ça commence à aller un peu plus dans les tréfonds. Ouais, ouais, ouais. Mais là, du coup, ça permet aussi de montrer à des gens qui, probablement, ont des box assez jeunes. Ils vont peut-être découvrir des persos qu'ils n'ont jamais vus. Et puis là, wow, c'est P5. Ah, c'est ça. Ah, celui-ci, vous foutez de l'amour, bien sûr. Oui, oui, oui. Il y a des persos. Bah, même ce Toshiro, là. Tellement joué longtemps avec lui. Oh, là, là. Ouais, ouais. On se souvient. Et pourtant, tu le compares au standard d'aujourd'hui sur Vortex, il ne faut rien. Ça, S3, il n'a pas de portée. Il n'y a rien dessus. C'est de la merde. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il était bon, ce perso. Ouais, à l'époque, j'avais tellement joué ce Biakuya Blue. Ah, il marchait bien, le Biakuya. Il avait des belles animations, en plus. Ah, ce Grimjo, c'est mon premier 6 étoiles sur le jeu à l'époque. Ouais, le Grimjo bleu. Ouais, mon tout premier perso 6 étoiles. Et voilà, pour les SP5, tu vois, le trait à droite, là, pour les persos, il commence vraiment à être juste en dessous du milieu. Ouais, 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 c'est ce que je vois. Effectivement, on voit le curseur qui a descendu un peu plus de la moitié de la box. Quand tu vois des SP4, c'est pareil, c'est pas moche. Le jour où tout ça, ça prend un upgrade de plus dans la face. Je vois le Chad, je vois le Aizen Party Time, le Tokinada, ouais, je vois des... T'as un Kang-Doo, tu l'as eu trois fois, cochon ! Ouais, bah j'attends la solo. En plus, en plus, j'ai une arcane, donc il me manque un doublon sur sa solo. Allez, on va espérer. Le pire, c'est que moi, il me reste une arcane bleue, si j'avais pu le choper au moins une ou deux fois, il l'aurait prise de nom, mais que dalle. À tous les cas, il faudrait que si je l'ai SP5, en milieu de moi, avec sa solo, je t'enverrai une vidéo, à mon avis, avec le Kang-Doo en raid sur le Ménos avec le Killer. Oh, tu vas le pulvériser, tu vas faire un sub-disconde solo dessus, il va se faire pulvère le bazar, c'est n'importe quoi. Mais après, les persos plus SP3, c'est des persos qui sont plus saisonniers, parce que du coup, les premiums, tu les as plus souvent. Pour ces persos-là, justement, les persos sur lesquels il va te manquer peut-être un ou deux doublons sur les résurrections, notamment, tu fais l'event qui te permet de pexer les levels, finalement ? Ah oui, je le fais dès que je peux, en plus avec le pass, t'as 4 runs par jour. Ouais, pratique ça. D'ailleurs, les résurrections de fin février sont où ? Je dis ça, je dis rien. Donnez des orbes, donnez des orbes. Donnez des orbes, bordel, les merdes. Un truc qui m'hallucine, c'est qu'on a passé un énorme pavé de persos SP5, et en fait, là, on est passé très rapidement de SP4 à SP1. En fait, entre tout SP1 et SP5, il y a assez peu d'écarts. C'est soit tu les as tous à donf, soit tu les as avec un seul exemplaire, mais les paliers intermédiaires sont ultra short. Et pour finir, pour finir, voir l'attend, bien sûr. Ah, pour les transcendances ? Il y a une petite surprise. Ah, c'est beau, des niveaux en violet partout, incroyable. Du coup, des persos méta dès qu'ils étaient sortis, entre guillemets, on pense à l'Aretsu, le Ichigo, la Bambi. Ah bah, puis le Toshiro aussi. L'Aretsu, l'Aretsu dès qu'il est sorti, etc. Il y a des gros godlike là-dedans. C'est des persos que t'es obligé d'avoir, entre guillemets, si tu voulais performer. Après, c'est soit des persos utiles à utiliser, en tant que runner sur les QDG ou après des persos qui de toute façon vont t'aider à scorer en perso accompagnant. Après, ça passe plus sur des persos que tu fais par envie. Genre les deux maillots là, Rukia et Retsu, tu les ftais pas pour les QDG ou autres, c'est juste pour le kiff. Ça me fait plaisir de voir cette Sodeno V2 FTT20. Ah ouais, moi j'adore Sodeno. Merci, merci, merci. Enfin, quelqu'un qui va réussir à m'aider à lui rendre justice, bordel. Ah bah là, les First Battle FTT. Des bons Bakoto ! Oh merde, non, non, Bakoto, non, VT, non, ça c'est intolérant. Là, je pense que tu vas fermer peut-être un oeil, tu vas commencer à fermer le premier oeil là, et puis plus on va descendre, plus tu vas fermer les deux yeux. Parce que, ah bah déjà, je vois le Yumi Chika, je commence à me dire Quoi ? Comment ? Il y a de certains persos. Ah ouais, ah ouais, ah les Yukio, ah ouais d'accord, oh la vache, le Omaeda TT, mais what the fuck en fait. Ah ouais, oui, oui, oui. Ah ouais, bon après il y a certains persos je suis pas surpris, mais il y en a d'autres, oh mon dieu. Ah non mais Wonderwise, vraiment ? Sogyuno Kotowari, vraiment ? Oui, oui monsieur, on adore les persos, et puis ce qui me fait peur c'est qu'il y a encore un peu de place en bas. Le Aizen Ultra Fragore aussi je viens de capter là. Ah ouais, ah oui d'accord, c'est que moi j'avais capté le Ichigo, il captait le Chua et j'avais pas capté les autres. Oh mon dieu. Alors, question bête, pourquoi ? Eh bah réponse bête, parce que ? Eh voilà, parce que je le, pourquoi t'as fait ça ? Parce que je le peux, en fait, simplement, et parce que je me le, voilà, c'est fou. Quand t'as pas les nouveaux persos, tous les nouveaux persos AFT, tu te dis, tiens, lui ça serait marrant, qu'est-ce qu'il peut donner ? Bon écoutez, aujourd'hui je me fais chier, je t'ai vain, oh pif, c'est limite, c'est comme le jeu avec la mapmonde du loto là. Australie, oh non, encore, aujourd'hui, c'est parti ma bonne vieille Josette, on va t'ai vainqué le perso aujourd'hui. Pouf, hop, Tosane bleu. On va s'aller stock de... Comme toi, ça c'est... Ça on se ressemble tous là-dessus, ça c'est, au bout d'un moment, on finit par les vendre, ça nous fait des cannes par millions, mais bon, quand on est rendu à économiser des milliards, oh là, voilà, pfff. Il en reste encore un peu, il y en a beaucoup moins qu'avant. Ah, ça c'est déjà plus raisonnable comme stock, bon les larmes, il y en a certaines affinités où ça commence à tamponner pas mal, mais ouais, les potions, super potions, c'est déjà un stock plus raisonnable classique, ça on va dire aujourd'hui. c'est quand même un bon stock, mais après ça fait un an et demi que j'ai pu refarmer, donc... Je pense que t'as un peu gagné le droit de te reposer aussi avec ça, les arcanes, bon bah ça c'est pareil, c'est pas... Et là, on garde des FT de côté. Ah ouais, il y a de quoi faire, alors moi je suis constamment en flux tendu, sur les rouleaux, il n'y a pas une affinité où vraiment je suis bien. Ouais, pour donner une idée, j'ai compté aussi, mais les FT, j'en ai 85. Waouh, c'est beau. 85 FT, et j'ai quasiment plus de 30 FT en attente, je les ferai à la Nive, mais il y a de quoi faire 30 FT là. Ah les rouleaux, j'ai refais mes stocks. Oh mais les rouleaux de quintessence, le boog il en a 200 d'avance, comment ça ? C'est pour ça que je disais, si t'as beau avoir des rouleaux et que t'as pas les quintessence pour faire les 30 FT, il en faut 150 hein, bah... 200 rouleaux de quintessence d'avance, je sais pas comment tu fais pour les avoir d'avance ce n'est. Je suis constamment, je suis pareil, je suis constamment entre 0 et 1, tellement je les utilise dès que je les ai dans ma box quoi. Voilà, après ouais, c'est pour le tour de la box, puis ouais, pareil, juste ici, en rang croissant. Ah oui d'accord, il n'y a plus que ces trois là qui ne sont pas R5 du coup. C'est-à-dire que t'as même été R5, putain, les vieux persos de 2015. Ah les vieux persos, les battles, les PVP, les Frenzy, tout y est passé. Mais du coup, haute moi d'un doute, mais passer tes persos R5 en aréna, ça ne modifie pas ta puissance militaire ? Non, c'est un mode de jeu qui ne prend pas le... parce qu'en fait ça ne rapporte rien entre guillemets. Oui, c'est vrai que ce n'est pas des stats qui se répercutent en dehors de l'arène de toute façon. Est-ce qu'il y a un autre détail avec le nombre de co-ops faits ? Parce que bon, avec tout ce qu'on a fait, il n'y a pas que les raids qui comptent. Ah bah tu m'étonnes. Ah putain, 194 000, what the fuck ? Ah mais attends, c'est que ça continue de monter la puissance militaire ? Genre ils ont anticipé qu'on pouvait arriver à 4 millions ? En fait, quand j'ai fait les 3 millions, j'avais un ordre, du coup, atteindre les 3 millions 5. 3 millions 5 de battle power, quand même, beaucoup de T20, etc. Ah oui, c'est colossal. J'ai récupéré 10 millions de cannes. Quoi ? A 3 500 000 de power, 10 millions de cannes ? Ils nous ont enfilé 8 millions et demi avec le pack 85 millions de téléchargement, gratuitement ? Ouais, j'ai récupéré 10 millions de cannes pour 3 millions 5 et du coup, je regardais les 4 millions. J'ai récupéré sans ordre, bah là, dans 300, 300, un peu plus de 300 000 points. Et le pire, c'est qu'on en parlait de ça dernièrement. Les problèmes de valorisation de Kélab sur certains points du jeu, c'est quand même énorme. Parce que 3 500 000 de puissance militaire, il n'y en a pas 50 qui vont pouvoir se rassembler pour se dire moi, j'ai la même force militaire. Ça demande énormément d'investissement. C'est au prix d'une box full T20, développée, comme on vient de le voir ici, et en plus de ça, avec le volume de persos que ça demande également. Et là, 10 millions de cannes, c'est du foutage de gueule. Allez, un dernier truc, il y a ce qu'il y a en tickets. C'est quand même des items garantis, j'imagine. Allez, c'est la même chose que toi, là. Incroyable. Faites encore les récupérer. Tu vois, les tickets force militaire qui sont encore là. Tu sais que j'ai toujours mes tickets de New Young TV ? Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Putain, j'ai vu la chance dessus sur les 3 tickets, j'ai eu 2 5 étoiles dessus. Oh putain, oh énorme. C'est la première fois que ça m'est arrivé d'avoir un truc comme ça. Mais ouais, du coup, il y a quand même encore pas mal de tickets. Ah, tickets BS de haut d'accès, j'en ai plus de 4 000 là pour l'instant. Alors oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il faut préciser que du coup, toi, tu payes les deux passes actuellement. Ouais, 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 parce que du coup, moi, je trouve que les tickets pour avoir des saisonniers dessus, ça reste quand même cool. En plus, tu as les arcanes, c'est sur ton pro-sable que tu prends le passe, c'est pour l'arcanes. Ah bah oui, ça, puis sachant que derrière, ça te gonfle aussi ton stock de tickets, ça donne des opportunités de poules, il y a pas mal de choses. Et même ça, tu peux récupérer pas mal de saisonniers qui ont été résus en 5 sur 5, c'est ce que je te disais. Maintenant, tu as l'avantage de juste les passer 3 sur 5 et tu les passes 5 sur 5. Et du coup, pareil pour les tickets là, il y en aura vraiment beaucoup. Déjà, juste assez vite, mais du coup, moi, je prends la plupart des tickets payants. Ah oui, parce que je vois les packs. Ah oui, t'as pris les packs or et tout. Ah ouais. Ah oui, il y en a beaucoup parce que moi, ça me sert à faire de l'eventa point donc je les prends quitte à acheter un pack autant prendre un ticket or ou t'as un ticket dedans. Ouais, parce que du coup, tu achètes les packs dans le but de mettre la main sur les orbes orbes qui vont te servir à refilter tickets pour pouvoir bombarder sur les eventa points. je suis plus quelqu'un qui va utiliser ses orbes pour eventa point que pour summon sur des bannières. Surtout, vu la... En fait, je veux pas parler pour tout le monde par rapport à ça mais rendu à notre stade d'expérience du jeu, en fait, on est quasiment tous en train de raisonner de la même manière. C'est-à-dire que vu la variété de box que l'on a en termes d'affinité, de type d'attaque, de gameplay, de perso, de tout en fait, de killer, de tout ce que tu veux et de la nécessité d'avoir ces persos dans les différents modes de jeu à l'heure actuelle, quand il y a une nouvelle bannière qui sort, c'est à quoi vont me servir ces nouveaux persos ? Est-ce que oui ou non il y a un intérêt ? Et comme la plupart du temps, on va dire que sur 3 loteries sur 4, on va dire bah non, il n'y a pas d'intérêt, souvent on skip quoi. Ouais, 5 ou 7 et mettre tes orbes que tu as payés en event-appoint où tu sais qu'elles seront perdues. C'est des orbes que tu as pris pour ne pas summon quoi, entre guillemets. Est-ce que c'est un discret de te demander, bien sûr tu connais cette information, mais est-ce que c'est un discret de te demander à peu près tes dépenses moyennes mensuelles sur ce jeu ? Ouais, je dirais au minimum, minimum, allez, peut-être 150. Incluant les packs, les passes et tout ? Ouais. Juste en, ça dépend en combien de packs sorkelables. S'il y a un mois où ils sortent juste un pack fin d'année ou fin de mois qui donne 80 balles, je prendrais que celui à 80 balles. Mais comme là, ils ont sorti celui, le pack or, argent et truc nouvel an de mars pour les 85 millions, je prends les 3. J'ai pas de... Mais je dirais au minimum, au minimum, 150 par mois facilement. C'est une somme que je sais que je peux mettre dans PBS, que je suis pas dans le rouge à 5 fois. à chaque fois de mois, je le sais que c'est de l'argent qui est perdu. On le récupérera jamais cet argent, c'est très bien. Il y a des que c'est de l'argent que je mets dedans et que je me dis si j'ai besoin d'acheter un nouveau téléphone, il n'y aura pas de pack BBS, je vais m'acheter un téléphone. Voilà, c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on le rappelle jamais assez, même si on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que les gachas, etc., tout ce qui a trait aux microtransactions et autres jeux d'argent, ça peut entraîner différents problèmes d'addiction, d'addiction au jeu, tu te fous dans le rouge tous les mois juste pour avoir ta dose, pour invoquer et compagnie. Donc là, c'est ce que précise Suçu, c'est qu'il se met ce montant-là, ce budget-là dans ce jeu en sachant pertinemment qu'il ne récupérera jamais ce pognon. Le jour où BBS ferme, tout son pognon va s'envoler avec les serveurs et que s'il le fait, c'est parce qu'à l'heure actuelle, son cadre de vie lui permet de le faire confortablement sans se priver. C'est ça, je mange bien d'abord et après BBS est secondaire. Ce mois-ci, je vais devoir m'acheter un pack donc je ne pourrais pas m'acheter la bolo pour en mettre dans les pâtes. Dommage. Les pâtes au beurre, super. Le beurre, trop cher, le beurre, tu as le gole. Trop cher le beurre, trop cher. Les pâtes au sucre. Oh putain, dégueulasse. Oh l'horreur. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que là, du coup, en voyant tout ça, moi, je pense que je vais apporter le coup de grâce aux gens en précisant parce que là, c'est un truc qu'on t'a très souvent dit, ça je suis parfaitement au courant qu'on t'a très souvent posé la question. Je tiens quand même utile de préciser que nous ne sommes pas en train de présenter la box du chômeur originel. Oui, je suis le seul. Soyez clair, tu es salarié, tu as une vie professionnelle sauf que ton emploi à l'heure actuelle te donne parfois certaines libertés te permettant d'avoir le temps nécessaire pour farmer sur ton jeu. Dites-vous qu'on a tous un réflexe. Si on allume le jeu et qu'on voit que nos tickets sont stackés au max, c'est qu'on a merdé quelque part. Nos tickets ne sont pas censés être stackés. Nos tickets doivent être constamment en cooldown. C'est là où c'est beau, c'est que ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. C'est que des composes aujourd'hui. Alors déjà, je vois les médailles d'arène, c'est un scandale. Du coup, je garde des médailles pour le ticket 6 étoiles. Je m'en fous des aïzen. Je m'en fous. Aïe, 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 il peut se faire un putain. Oui, parce que moi, quand je te dis que je suis à 16, 17 tickets, c'est que je n'ai plus de médailles derrière. C'est mes 16, 17 tickets. Voilà, basta. Ils sont là. Le book, à tout moment, il multiplie par 2,5 son stock. Allez, boum, c'est terminé. Du coup, anniversaire aussi, je les stocke. Wouah, ouais, ok. Il y a une petite réserve là aussi. Encore 7. Peut-être monter à 8. Allez, 8 ou 9. Il y a moyen. D'ici aux 9 ans, tu as moyen de monter plus haut que ça, je pense. Ah ouais, là, c'est pareil. Là, je les prendrai en juin parce que sinon, je suis capé à 10. Ah oui, du coup, après, au bout d'un moment, tu perds. Ce qui fait que tu ne veux pas te retrouver dans la sauce. Si je les prends en juillet pour la Nive, je ne pourrais pas toute l'année. Tu vas être obligé d'attendre le mois d'août après que ça arrive. Surtout que dedans, il y a des saisonniers. Donc, on prend les doigts pour la Nive. Oui, oui, ça, c'est important à savoir. Ces tickets-là donnent des saisonniers, il faut le savoir. Par contre, ce n'est pas des saisonniers capés en termes de génération. Si vous prenez ce ticket-là et que la veille, il y a une nouvelle loterie saisonnière qui est sortie, quelle que soit la thématique, vous achetez un ticket comme ça, à tout moment, il y a un des saisonniers dedans de la nouvelle thématique. Quand vous voulez. Pensez au maillot début juillet. Putain, écoute, et là, c'est à l'aimachir au maillot. Let's go, allez. Oh, putain ! Hop là, ça part. Allez, ça part. Mais ouais, du coup, voilà. Tout mon compte. Ce qu'on ne voit pas, du coup, hors statut. Énormément de temps d'investissement, de farm, vraiment quelque chose de très poussé, d'optimiser avec l'équipe que vous avez devant les yeux. Un budget de 150 balles par mois parce qu'il peut se le permettre, parce que voilà, ça lui permet d'inclure tout ça dans sa routine de farm et que ça l'aide justement à atteindre ses objectifs. Tout en sachant que derrière, encore une fois, ce n'est pas la box du chômeur originel. Ça, c'est un truc qu'on t'a souvent mis dans la tronche que tu étais vraiment le chômeur par excellence, alors que pas du tout, j'insiste bien, sur le fait que Surrender est salarié et que voilà, c'est simplement lié à quelques souplesses professionnelles, on va dire, qui lui permettent de pouvoir avoir cette routine de farm quand c'est nécessaire. Là, actuellement, c'est de l'aréna, c'est du repos, mais ça fait quand même une box extrêmement fournie et c'est pour ça que, comme je vous le dis en début de VOD, certes, moi, vous trouvez que j'ai une belle box ? Ouais, je suis fier de ma box, ma vieille box, effectivement, j'en suis très très fier. Mais sachez que dans les traits fonds de ce jeu, parce que rares sont les personnes qui vont aller aussi loin que Susu, que Nito, par exemple, également en termes de développement, mais il existe des gens, il existe un autre univers, en fait, c'est le monde dans le monde où il y a des box comme ça qui se baladent. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a vraiment très peu, c'est vraiment une minorité de gens qui s'investissent à ce point, mais ça fait vraiment des box qui sont incroyables à regarder à chaque fois et quand tu vois les valeurs et que tu compares à la tienne, sachant que toi, tu sais que tu as ta propre expérience de jeu et que tu vois ce genre de box derrière, tu te dis mais waouh, putain, en fait, je ne joue pas du tout comparé à eux, ce n'est pas possible. En tout cas, merci beaucoup, Suzy, d'avoir pris du temps, d'avoir pris sur ton temps pour nous présenter tout ça, c'était un régal. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, plaisir partagé, toujours là, toujours là après tant d'années. Oh oui, oui, parce qu'il faut préciser que ça remonte à loin tout ça maintenant, ça commence à dater. Eh bien écoute, encore merci à toi, une bonne soirée, un bon week-end et puis bon courage pour la suite, un bon continuation et puis si jamais il y a des updates majeurs à faire un de ces quatre sur ta box, si les gens sont chauds pour voir un petit peu l'évolution plus tard, dans quelques mois, quelques années, allez savoir. Ouais, au pire, au pire, je te montrerai si Alani avec les 10 000 BS et puis tous les FT en plus, allez. Par exemple, par exemple. Juste faire un truc rapide. Ouais, ça peut être très très cool ça, clairement, clairement, ouais. Eh bien merci à nouveau, Suzy, je te fais des bisous, je te souhaite un bon week-end. Allez, à tous sur Twitch. Ça roule. Allez, ciao, des bisous. Et voilà, cher team YouTube, c'est maintenant pour moi le temps de vous laisser sur ces quelques images. J'espère bien sûr que ce format d'épisode vous a plu. J'espère que vous vous êtes régalé à voir un petit peu jusqu'où ça pouvait aller, une personne qui peaufine vraiment sa box jusqu'au bout des ongles. Si vous avez des commentaires, observations, etc., bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous avez le champ commentaire à votre disposition en dessous de la VOD. Également, si l'épisode vous a plu, je vous invite bien sûr à le partager, lui mettre votre meilleur pouce bleu. Je vous invite également, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, à ne pas oublier d'activer le combo abonnement plus cloche de manière à ne rien rater de l'actu des VOD publiées sur cette chaîne. Et si vous souhaitez me suivre en dehors de YouTube, vous avez toujours dans la description l'ensemble des liens nécessaires à votre disposition. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode, je vous souhaite de passer une excellente journée, un très bon week-end, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501